Voici le iWish 24 pouces S+, un vélo de nouvelle génération intelligent fabriqué, créé, designé en France à Marseille, disponible chez Resonance Concept Store pour 4190 euros. Je vais aujourd'hui vous parler de ses spécificités, de ses caractéristiques, puis je vais le rider pour le mettre en situation et enfin je vais lui donner un mat score. Voici un vélo avec un style beaucoup plus VTT par rapport au Voltaire. On remarque que son cadre est très compact, ce qui donne beaucoup d'agilité et optimisé pour la ville. Son cadre est formé de deux triangles qui se rejoignent en un seul point pour former cette grande ligne droite et le vélo est disponible en trois coloris noir mat, gris et blanc. Je trouve que le cadre est vraiment bien réalisé, toutes les soudures sont très propres. On voit que les concepteurs se sont attachés à tous les détails sur ce vélo. Les roues de ce vélo sont de 24 pouces équipés de pneus Schwalbe Big Apple. Le principe de ces pneus c'est qu'ils sont plus gros, plus rembourrés afin de compenser le fait que ce vélo n'est à proprement parler aucune suspension. Mais on va y revenir. On retrouve autour de ces roues de grands et larges garde-boue. Ils sont en aluminium donc ils sont rigides, solides et très utiles et ça ça change. On est sur des freins hydrauliques à disque à l'avant et à l'arrière. Ce sont des Bengals RS 3 avec deux pistons. On notera que sur les freins il n'y a pas de câbles électriques qui pourraient donner l'information au moteur de s'arrêter ou d'intensifier le feu arrière. Pour une fois le bloc sur le moyeu arrière n'est pas le moteur, le moteur est central. Alors qu'est-ce que c'est que ce bloc à l'arrière ? C'est le dérailleur automatique de iWISH basé sur la technologie Enviolo ou autrement dit un moyeu à variation continue. Le principe de l'enviolo c'est d'avoir des boules à l'intérieur qui pivotent pour pouvoir intensifier ou fluidifier le pédalage. Et sur le iWISH, petite subtilité, il est totalement automatique. C'est comme avoir une boîte automatique de voiture sur un vélo. Le principe de ce dérailleur automatique fait qu'on n'a pas de contrôle au poignet. Tout est fait automatiquement pour qu'on n'ait pas à pédaler dans la semoule quand on va trop vite ou que ça soit trop dur au démarrage. Et d'ailleurs vous pouvez voir sur les roues de capteurs qui vont aller donner des informations à l'ordinateur de bord. Et comme il n'y a pas besoin d'un dérailleur avec des plateaux de vitesse et bien iWISH propose une courroie en carbone comme ça ça ne salit pas et cela nécessite un minimum d'entretien. Pour ce qui est des manivelles du pédalier on est sur quelque chose de standard. Petite spécificité de ce vélo, les pédales se plient pour prendre moins de place quand on le range. On arrive maintenant au lieu le plus important du vélo, le moteur. C'est un Brose T avec un couple de 90 newtons. Pour comparer le Volter c'était 30 newtons. On est sur un moteur à 250 watts qui va vous aider jusqu'à 25 km heure comme tout vélo à assistance électrique en France. Et ce qu'il faut savoir c'est que ce genre de moteur normalement se retrouve plutôt sur les vélos de montagne donc on est sur quelque chose d'assez puissant pour un vélo de ville. Et ce qui donne aussi une agilité intense à ce vélo. D'ailleurs la version S plus de ce vélo fait 20,8 kg alors que la version S fait 18,5 kg. Et justement la grosse différence entre ces deux vélos, c'est le MVLO à l'arrière, tout le système de passage de vitesse automatique. Sur le S on est sur un vélo mono vitesse à assistance électrique. Tout le cable management est vraiment bien fait, tout est à l'intérieur du cadre et pourtant il y a énormément d'informations qui transitent vers le micro ordinateur. Puisque tous les 100 millisecondes, l'enviolo envoie des informations afin de se calibrer correctement et vous donner la meilleure sensation de transmission possible. On va retrouver la batterie dans la grande ligne centrale du cadre. On enlève la batterie simplement avec une clé et on peut recharger cette batterie sur le vélo ou en l'emmenant avec soi. Pour la remettre premier clic, on enlève la clé aussi. Au second clic on sait qu'elle est bien fixée et avec ses 500 Wh pour le mode full speed qui devrait nous amener autour de 70 km. Alors on est sur une selle qui est très standard et je sens que je vais avoir très mal aux fesses pour tester les 70 km. Bien que ça soit une selle avec du gel. D'ailleurs cette barre de selle, on peut remarquer que c'est dedans qu'est intégré le feu arrière et pour monter ou descendre cette selle il vous faudra un tournevis Torx. Ce vélo permet plus facilement d'accepter quelqu'un qui est entre 1m60 jusqu'à 1m90 puisque la position de ride sur ce vélo est plutôt en avant comme un VTT donc beaucoup moins de problème de guidon qui se prend dans les genoux. surtout que ce guidon est beaucoup plus court donc beaucoup plus agile en ville. Et d'ailleurs on remarque que sur ce guidon tout est très simple. Il n'y a pas d'écran bien que ça soit un vélo électrique puisque le principe du vélo c'est de vous focaliser sur la route et on retrouve dans la potence un phare de 205 lumens qui est bien intégré pour éviter tout vol. Et encore une des spécificités de ce vélo, le rangement. La potence se plie et une fois entièrement pliées les pédales, la potence, le vélo ne prend pas plus que 25 cm de largeur. Et enfin le dernier élément de ce vélo, la fourche en carbone à absorption de choc. On va le tester sur les pavés de Paris. Malheureusement je vais pas pouvoir vous parler beaucoup de la partie électronique de ce vélo. Résonance Concept Store n'a pas pu me prêter le vélo électroniquement. Il aurait fallu qu'ils me donnent leur compte ou alors qu'ils désynchronisent le vélo de leur application. Il y a tout un système de gestion de la batterie intelligente. Par exemple s'il vous reste plus beaucoup de batterie, vous pouvez mettre sur le téléphone le vélo en mode intelligent et il va se débrouiller normalement pour calculer la distance, le niveau de batterie restant et la topographie de votre trajet. Pour par exemple enlever toute aide d'assistance électrique sur le plat et prendre un maximum de puissance de la batterie dans le moteur lorsque vous avez démonté. C'est aussi ça qui vous permet par exemple de faire 190 km. Donc aujourd'hui on va pouvoir le tester en mode full. Donc vu que je n'ai pas l'application, je ne vais pas pouvoir aussi contrôler l'éclairage qui peut être automatique, permanent allumé ou permanent éteint. J'ai un bouton sur le vélo, ça me permet de l'allumer, de le passer en mode full ou de le passer en mode moyen et bien entendu de l'éteindre. Et j'ai aussi un badge NFC qui va me permettre de passer le vélo en mode bloqué. Et une fois qu'il est bloqué, s'il détecte des mouvements ou qu'il est déplacé, il va y avoir des alertes envoyées à votre téléphone, il va y avoir une alarme qui va s'enclencher. Il y a aussi une carte SIM avec un GPS qui vous permet de connaître sa position. Et un autre truc dommage que je ne vais pas pouvoir vous montrer qui est sur l'application, quand on a allumé le vélo et quand on commence à pédaler, il y a plein de compteurs qui se mettent sur le téléphone pour calculer la vitesse, les calories, le CO2, le couple, enfin il y a plein de statistiques qui sont très rigolettes à voir, qui je pense sont très utiles aussi pour cette version intelligente de la gestion de la batterie. Au final c'est un vélo qui est réduit à une simplicité extrême pour pouvoir monter dessus, pédaler, faire son trajet, flallomer entre les voitures et ne perdre aucun temps. Et avec toutes les pièces de qualité qu'il y a sur ce vélo, on se sent en sécurité puisqu'on se concentre sur son trajet, il n'y a pas de distraction sur le vélo, il y a un redémarrage qui est très rapide, il y a des freins hydrauliques qui permettent de freiner correctement. Globalement sur ce vélo on se sent en parfaite harmonie dans la ville. Et maintenant il reste une chose à faire, on va tester le iWish 24 pouces S+. Cette vidéo vous est proposée grâce au soutien de Résonance Concept Store qui me prête le vélo, alors merci beaucoup à eux. Si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas à aller dans leur boutique et si vous voulez découvrir tout leur catalogue, n'hésitez pas à aller sur Résonance.Store pour voir tout ce qu'ils proposent. Merci à toute l'équipe de Résonance Concept Store. Nous voici sur le iWish 24 pouces S+, déjà la position. Comme je le disais, on est sur une position qui est plus en avant, plus en attaque, comme sur un VTT. Moi personnellement je le préfère parce que j'ai la sensation que je suis plus en contrôle. Le principe du de jauge électrique de ce vélo, c'est que quand t'es plein, t'es vert clair et t'as tous les dégradés de couleurs jusqu'à rouge pour dire le niveau de ta batterie. Donc tu passes par de l'oranger, du jaune jusqu'au rouge. Après tout, quitte à mettre des LED RGB, autant les utiliser à fond. On est sur un vélo qui est vraiment très maniable avec ce petit guidon là qui permet de passer partout entre toutes les voitures. Bon la première chose à acheter sur ce vélo, c'est une sonnette parce qu'il est ultra silencieux et on ne voit pas du tout venir. En tout cas ça veut dire que le moteur, la courroie et le dérailleur en violon font très bien leur travail, ils sont ultra silencieux. Moi je ne slalome pas trop entre les voitures mais je slalome entre les gens. Là on est vraiment sur un vélo qui donne envie d'aller vite et de finir son trajet rapidement. Avant de partir, on m'a mis l'éclairage en automatique. Donc là je viens de rentrer sous un tunnel, l'éclairage s'est allumé. On va voir lorsque je vais passer au jour, est-ce que l'éclairage va s'éteindre. Et l'éclairage est bien éteint. Oh c'est cool. Oh oh oh. J'étais dans une grosse descente, je m'attendais à pédaler dans la semoule et pas du tout. Ah ouais, ça c'est ouf, ça c'est ouf. Et du coup là je suis en train de faire la remontée et je sens l'enviolo qui se... c'est qu'il me change la vitesse. Par contre c'est un peu progressif. Peut-être un peu trop progressif. En fait ce que j'ai compris avec ce vélo, ça sert à rien de forcer. Il faut laisser le vélo faire. Toi tu n'as pas besoin de forcer, tu as juste besoin d'accompagner et de dire où tu veux aller. Salut, salut ! Vous allez où là ? 3, 2, 1, go ! J'ai rejoint la squad parisienne en Super 713. Alors autant au démarrage je les fume, mais alors après je galère de ouf. Donc là clairement je me fais abandonner par le groupe à partir du moment où on est lancé sur des lignes droites. le vélo ne donne plus rien. Et c'est dommage parce que je me demande si en mettant un vrai dérailleur ou peut-être avec un enviolo qu'on pourrait gérer soi-même, je pense qu'on pourra aller plus vite avec ce vélo. Ou en tout cas maintenir une vitesse plus facilement proche des 30 km heure. Et là franchement c'est dur de les garder en fait. Ah bah écoute, je ne m'attendais pas à ça mais là je viens de le passer easy. Là on va aller tester les grosses montées. C'est vraiment un très bon vélo urbain. Dès que tu es sur des courtes routes ou qu'il y a beaucoup de gens ou que tu ne dois pas rouler très vite, bah en vrai ce vélo il est parfait parce qu'il a énormément de couple, donc tu repars. Et pour avoir fait plein de petites routes différentes, cailloux, poussières, pavés, bah il marche très bien. Car le vélo n'a aucune suspension, il a uniquement ses pneus Schwalbe Big Apple et sa fourche en carbone qui est censé absorber énormément de vibrations. Disons qu'en fait les bosses on les sent, mais on les sent beaucoup moins que sur le Voltaire en fait. On va sentir une bosse, on va sentir les aspérités de la route. Ca bouge, ça vibre, mais ça pose pas de problème. Autant le Voltaire je me sais secouer. Et là la fourche en carbone plus les pneus, ça fait son travail. Désolé pour le son, j'ai perdu le micro-cravate. Il n'y a plus de batterie. La rue Tournac. Alors une belle descente. Et là ce qui est pas mal, c'est que le vélo, on voit l'enviolo qui fait son travail. Je pédale pas du tout dans la semoule. Ah je force pas du tout. Ok. Ca marche. Ca tient largement la route. J'ai pas besoin de forcer. Je force plus pour essayer d'aller vite. Que pour monter cette côte là. Ouh regarde cette côte. Rue Tournac à son maximum. Alors j'avance pas vite. Mais je mets aucun effort. C'est le moteur qui fait tout. Et bah voilà. Franchement c'était beaucoup plus facile qu'avec le Voltaire. Et pourtant je trouvais qu'avec le Voltaire ça va, il aidait bien. Ca freine bien. La batterie commence à devenir orange rouge. Et je sens que le moteur fait quelques économies. Là on est sur le rouge rouge. Et ça y est on arrive au fatidique rouge clignotant. Et ce rouge clignotant qui m'indique qu'il y a plus de batterie. On est à 54,3. Je pense que j'ai bien testé le vélo. On se retrouve au studio pour une conclusion. Et le Mat Score. En conclusion ce que j'apprécie sur ce vélo. Le premier la combinaison entre le pneu et la fourche en carbone. Pour un vélo qui n'a aucune suspension. Je trouve que cette combinaison fait extrêmement bien le travail. Pour améliorer la vie du cycliste. La deuxième c'est la combinaison entre le moteur broseté. Et l'enviolo full électronique. Qui possède énormément de couples. Et qui gère vraiment bien la tenue du vélo sur la longueur. Et le dernier point c'est ce design compact, épuré. Qui je trouve permet réellement de remplir la mission que iWish s'est fixée. Qui est de proposer un vélo très simple. Et qui permet au cycliste de se concentrer sur son trajet. Et donc effectivement un vélo qui est parfait pour la ville. Pour slalomer entre les gens, entre les voitures. Et aller rapidement à son point d'arrivée. Et finalement ce qui est un peu dommage sur le vélo. C'est ce côté full électronique. Complètement épuré en même temps. Qui personnellement me pose un problème. Puisque dès qu'on arrive au 25 km heure. Ca devient beaucoup plus dur d'atteindre les 30 km heure. Voire plus. Même avec l'enviolo qui aide beaucoup à ce qu'on ne pédale pas dans la smooth. Ou que ça soit pas trop dur. Mais c'est un peu trop dur. Et je pense que si l'enviolo était un tout petit peu plus mécanique. Ou pouvait être overrider. Ca permettrait de mieux gérer les longues lignes droites. Ce genre de choses. Donc pour finir ça reste un très bon produit. Et tout de suite on lui donne un mat score. Le score se base sur un barème à 100 points. Et bien sûr je rappelle que cette note est totalement subjective. Je donne la moyenne sur le côté fun et cool. Car il n'est ni extra ni nul dans ces catégories. Par contre un gros plus sur la maniabilité du vélo. La vitesse je mets juste au dessus de la moyenne. Pour féliciter cette accélération de départ jusqu'au 25 km heure. Avec une poussée de 90 Nm. Et enfin un 7 sur le style. Car beaucoup de gens ont vu le vélo. Et l'ont trouvé vraiment beau. Après pour ce qui est du daily. Il remporte beaucoup de points sur la qualité et la simplicité bien sûr. Puisque c'est la source de l'idée derrière ce vélo. Et c'est réussi. Par contre le confort est à revoir. Et l'autonomie bien que décevante par rapport à ce qui a été annoncé. Reste dans la norme pour ce genre de vélo. Pour ce qui est des options. Le vélo semble compatible avec les standards du marché. Sans proposer des accessoires dédiés. Pour finir à la deuxième place de ce classement. Juste au dessus du Voltaire avec un point de plus. Ces deux vélos remplissant parfaitement l'objectif de leur créateur. C'est parti. 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 C'est parti.